Paris s'éveille Bonjour, nous voici réunis pour cette première vidéo concernant la période de déconfinement. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours présent. J'avoue que le changement entre les jours de confinement et puis les jours de déconfinement a été très brusque et soudain, que la vie a repris avec à la fois ses complexités et puis ses nécessités internes. Mais pour autant, je tiens à insister sur ce point. Nous sommes toujours en situation d'épidémie. Et je pense que tout au long de cette vidéo, je vais être amené à le rappeler plusieurs fois. Alors, déjà du point de vue sanitaire, la première constatation, c'est qu'en nombre d'hospitalisés Covid, nous sommes toujours à peu près sur le même chiffre, c'est-à-dire entre 20 et 21. Ce qui veut dire concrètement que notre situation, malgré le confinement et les gestes barrières qui ont été appliqués, fait que cette maladie est toujours présente. Pour autant, nous avons deux personnes en réanimation, donc une situation très faible sur notre territoire. Ça, c'est le bon point, situation très faible. Mais nous avons quand même 20 personnes qui sont hospitalisées directement ou indirectement à cause du Covid. Nous avons aussi toujours neuf décès. Donc la situation est stable. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'aujourd'hui, si deuxième vague il devrait y avoir, on risque de la voir apparaître maintenant dans 5-6 jours après la sortie du confinement. Et on voit bien que les règles de vie sont en train de se réinstaller. On voit qu'on a plus de gens qui se promènent, qui vont dans les commerces, etc. Donc les normes, les règles d'éloignement de port de masque, elles sont déterminantes. Je crois qu'il faut poursuivre cet effort parce que c'est maintenant qu'on risque de voir, et dans les 3-4 jours qui viennent, on risque de voir réaugmenter le nombre d'hospitalisés parce que justement, on sait que le temps d'incubation du virus est de l'ordre entre 4 et 8 jours globalement. Donc il faut déjà être très vigilant là-dessus pour éviter que la reprise, la sortie du confinement se fasse dans les meilleures conditions. Donc port du masque quand vous le pouvez, quand vous discutez avec des gens, respect des règles barrières, respect des règles d'hygiène. Et puis surtout un point très très important. On a tous beaucoup de plaisir à revoir nos parents ou grands-parents, etc. C'est fondamental. Mais n'oubliez pas que si vous avez des réunions familiales, il faut respecter les règles encore plus. Parce que vous pouvez être porteur asymptomatique sans que ce soit décelé, et vous pouvez contaminer les personnes plus âgées. Et on sait, et de façon très claire, et les statistiques sont valables pour tout le pays, et donc pour le Cantal, pour Aurillac ou toutes les communes, on sait très bien que ce sont les plus âgés qui sont les plus fragiles. Donc soyons vigilants, continuons à appliquer les règles, On a plaisir à revoir nos aînés, c'est évident. Mais pour autant, c'est pas comme avant. Il faut que les gestes barrières soient appliqués, que le port du masque soit appliqué, que les conditions d'hygiène soient appliquées. Respectons ces règles-là. Il en va de la suite du déconfinement. Le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est un point positif. Nous avons bien sûr les commerces qui ont réouvert. Lundi, les kits distribués par l'Association des commerçants ont pu être distribués. 110 kits ont été communiqués. Et donc les boutiques sont en train de réouvrir. Et je les remercie parce que c'est une décision pas évidente à prendre. Sortir du contexte, on a tous un peu peur. Et je peux très bien le comprendre. Donc des règles sanitaires sont mises en place dans les commerces. Et donc l'opération de réouverture se passe bien. Eh bien oui, on est prêts à accueillir tout le monde avec plaisir. On a fait le marquage au sol. Donc je vous explique. Les présidents ont préparé tout ce petit sac. Toutes les choses à dire pour les masques, etc. Toutes les préconisations avant d'ouvrir. Ici, ça, à mettre à l'entrée de votre commerce. Pour dire que vous respectez des gestes à régler, etc. Que tout est sécurisé dans votre commerce. Ensuite, vous avez un masque en tissu, lavable et réutilisable. En tout, vous aurez 4 flacons de gel comme ça. D'accord. Très bien. Ensuite, vous avez du scotch pour marquer la distanciation. Et vous avez une centaine d'heures de stationnement offerts. D'accord. D'accord. Pour ce qui est de l'aide au commerce de centre-ville et aux associations de quartier. Vous savez, l'aide spécifique. J'en reparlerai vendredi. Mais c'est bien géré par la chambre de commerce. Et vous avez une liste de documents à fournir. Chambre de commerce et chambre de métier. Donc vendredi, je vous ferai un point précis sur le dossier. Autre point important, c'est la réouverture des écoles. Donc la réouverture des écoles qui s'est particulièrement bien passée. Nous avons eu 300 enfants sur les 400 dont les parents avaient répondu favorablement qui sont venus. Donc ça va monter en puissance. C'est normal. Et je pense que la semaine prochaine, nous aurons encore un peu plus d'enfants présents. Je voudrais simplement remercier tous les directeurs, les personnels enseignants, les personnels des écoles qui ont permis cette réouverture dans des conditions, me semble-t-il, très satisfaisantes. Je voudrais aussi rappeler que toutes les écoles ont accueilli les personnels prioritaires, y compris les maternelles, que ce soit les maternelles de La Fontaine, de Gilberra. Donc il y a eu des très petites sections, des petites sections et des moyennes sections ouvertes dans ces écoles, mais à destination des publics prioritaires. Et puis les grandes sections, par contre, ont été ouvertes sur tout le territoire pour tous les publics dans la limite du respect des règles d'hygiène. Donc ce travail-là va se poursuivre. Un point va être fait avec les directeurs, je crois, demain. Et puis on pourra peut-être, dans certaines écoles, augmenter un peu l'effectif. Dans d'autres, par contre, on est déjà à saturation par rapport aux règles d'hygiène. Donc on va réfléchir ensemble, communauté éducative, personnels municipaux, pour trouver les meilleures solutions. Mais avec toujours l'idée que c'est la sécurité sanitaire qui est le critère, le premier critère. Et après, le choix, bien sûr, des personnes prioritaires. Un point suivant, c'est l'attestation de 100 km. Donc on va mettre en lien sur le site de la mairie. 100 km à vol d'oiseau. Il y a aussi un document qui sera mis en ligne, qui récapitule tous les gestes autorisés dans le cadre de notre zone dite verte. C'est un bon memento qui permet d'avoir une vision claire de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Sachant aussi que nous avons des dates importantes. Nous avons la date du 2 juin qui permettra de voir comment a évolué l'épidémie et quelles règles particulières peuvent évoluer. On souhaite tous plus de liberté, mais on sait aussi que là aussi, ça va dépendre de l'évolution du virus. Point important de cette vidéo, nous allons procéder à la distribution des masques du conseil départemental et de la région à compter de vendredi. Donc vendredi et samedi, sous réserve que les livraisons soient bien réalisées. Mais on m'a promis que pour la ville d'Auriac, nous serions livrés au plus tard demain, donc jeudi matin. Très concrètement, la ville est divisée en 10 quartiers avec 10 points de retrait. Donc vous devez vous déplacer vendredi et samedi, vendredi toute la journée, samedi que le matin, dans ces points de retrait pour retirer les masques du département de la région, voire de la ville d'Auriac pour ceux qui n'ont pas eu ceux de la ville d'Auriac. Le port du masque est fortement recommandé. On ne peut pas le rendre obligatoire, mais la ville a distribué à tout le monde un masque que vous avez pu avoir directement ou indirectement par une distribution complémentaire. Donc logiquement, tout le monde peut venir avec un masque, avec sa carte d'électeur. Pour les personnes qui n'ont pas de carte d'électeur, il faut qu'elles viennent avec leur carte d'identité et un justificatif de domicile. On peut venir avec plusieurs cartes d'électeur, c'est-à-dire qu'un membre d'une famille peut regrouper toutes les cartes d'électeur de sa famille. Il n'y a aucun problème. On peut aussi prendre les cartes d'électeur des voisins qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes âgées, des personnes qui ne veulent pas s'exposer, etc. Donc n'oubliez pas de poser la question aux personnes, parce que je pense que moins on sera nombreux sur les différents sites, mieux ce sera. Ces points apparaissent clairement sur la carte. Donc quand vous identifiez votre quartier, vous avez le point de retrait qui apparaît sur la carte. Cette carte est bien évidemment visible sur le site de la ville d'Oriac. Donc cliquez sur le site de la ville, cliquez sur la carte et grossissez la carte pour bien déterminer le secteur dont vous dépendez. Les couleurs vous permettent d'identifier très simplement le lieu de retrait sur lequel vous devez vous rendre pour récupérer vos deux masques. On va le faire dans des conditions sanitaires saines, donc vous pouvez venir de façon sécurisée sur le site. Mais n'hésitez pas aussi à prendre les cartes d'identité ou cartes d'électeur de vos voisins, de façon à diminuer le nombre de personnes présentes sur site, pour que les distributions se fassent de la façon la plus efficace possible. Voilà ce que je souhaitais dire sur cette distribution, un moment important. Remercier bien évidemment le département et la région d'avoir fourni ces masques et d'être très satisfait que pour les habitants d'Oriac, trois masques soient disponibles, ceux de la région, du département et ceux de la ville d'Oriac. Donc un élément facile. Pour les personnes qui n'ont pas eu les masques de la ville d'Oriac et qui ont eu ceux du département qui nous avaient dépanné dimanche, n'hésitez pas, le masque d'Oriac, c'est un masque blanc. Donc sur les quartiers où on n'a pas été distribué, vous aurez la possibilité d'avoir le masque abeille. Enfin, dernier point, une vidéo très importante qui a été réalisée par l'hôpital, mais qui concerne en fait tout l'hôpital, le CMC, toutes les personnes de notre territoire qui suivent aujourd'hui des soins. C'est vrai que l'épidémie a fait qu'on s'est concentré sur le Covid et qu'on a parfois oublié de poursuivre certains traitements. Il est impératif aujourd'hui que les personnes qui suivent des traitements lourds ou graves ou importants reprennent contact avec leur médecin généraliste, leur spécialiste, leur service qui traitait leur maladie. Il faut absolument reprendre les soins normaux. Donc cette vidéo va montrer le dispositif qui est mis en place à l'hôpital, mais c'est la même chose au CMC, c'est la même chose à l'hôpital de Saint-Flour, de Mauriac, de Murat, de tous les hôpitaux. Donc les services refonctionnent et il est important qu'on reprenne les soins. Mais il ne faudrait pas que le Covid nous fasse oublier qu'on meurt d'autres maladies. Et j'insiste sur ce point parce qu'en réanimation, nous avons deux patients Covid, mais nous avons sept patients à l'hôpital d'Auriac qui ne relèvent pas du Covid. Donc ce qui veut dire que si nous n'avions pas augmenté le nombre de lits, nous aurions déjà à saturation en réanimation. Donc les uns et les autres, reprenez contact avec vos médecins, reprenez contact avec vos services quand vous êtes suivis sur des pathologies. Vous pouvez maintenant vous faire soigner. Les protocoles sont très clairs, les règles sont strictes. Vous ne risquez rien en vous rendant à l'hôpital. Les unités Covid sont bien isolées et les unités non Covid refonctionnent avec des règles sanitaires qui sont appliquées avec beaucoup de dextérité par les personnels soignants, quels que soient ces personnels. Donc merci aux uns et aux autres. Alors effectivement, l'hôpital reste toujours très mobilisé, y compris dans cette phase de déconfinement où sur le département, la circulation du virus est aujourd'hui plutôt faible, bien sûr avec une crainte de rebond dans le cadre du déconfinement. C'est pour ça que tout le monde doit bien respecter les mesures barrières. C'est fondamental. L'hôpital est sollicité notamment pour le dépistage en phase des confinements et travaille actuellement sur la reprise d'activité, puisque vous savez que nous avons déprogrammé toutes les activités, que nous avons pour l'instant donné la priorité aux cas les plus urgents, c'est-à-dire des personnes qui risquaient de s'aggraver et d'avoir une perte de chance si elles ne venaient pas à l'hôpital. Et donc on prépare là une reprise d'activité progressive. On le fait de manière coordonnée sur le territoire, puisqu'on le fait bien sûr au centre hospitalier d'Oriac, mais on le fait aussi en liaison avec les établissements du groupement hospitalier de territoire. On le fait aussi en lien avec le centre médico-chirurgical de Trocquière, puisqu'on doit aussi coordonner entre tous les établissements la reprise d'activité. Alors, le message bien entendu qu'on souhaite se faire passer, c'est que les patients, lorsque c'est nécessaire, reviennent à l'hôpital, sans crainte, puisqu'on s'assure bien sûr que les choses soient maîtrisées pour ce qui est de risque de contamination. C'est notre métier, on sait faire, on sait maîtriser les patients infectieux, il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est important parce qu'on a commencé à avoir des patients qui ont consulté un peu tardivement et qui se sont un peu aggravés. Et c'est un peu notre crainte, c'est de voir arriver des patients qui se sont aggravés parce qu'ils n'ont pas consulté en temps et en heure. Et voilà, c'est vraiment fondamental. Et donc nous, on est en train d'organiser effectivement cette reprise d'activités progressives, et on va dire maîtriser et coordonner son territoire. Depuis le début de cette crise, l'hôpital s'est restructuré, s'est organisé, nous avons pu créer des filières Covid et non-Covid. Et dans ce cadre-là, du fait du déconfinement et du fait de la diminution du nombre de cas à ce jour dans le Cantal, nous allons pouvoir, sous réserve de l'autorisation qui nous sera donnée par l'ARS, reprendre l'ensemble des activités de consultation externe, à la fois médicale et chirurgicale. Bien sûr, cette reprise d'activité va nécessiter la mise en place de mesures barrières, une réorganisation, le dépistage de certains patients qui sont extrêmement fragiles. L'ensemble de ces modalités et l'ensemble des circuits seront des acceptations par l'ARS, communiquées à l'ensemble de la population, et ce, afin de limiter le retard de prise en charge, à la fois pour les patients chroniques, mais aussi pour les patients qui présentent des pathologies aiguës. Comme on a dit, avec la reprise de l'activité économique dans le département, il est certain qu'il va y avoir également une reprise de la traumatologie et des gens qui vont avoir besoin de consulter aux urgences. Et donc, il faut bien être conscient que ces personnes peuvent totalement être accueillies en toute sécurité dans notre centre hospitalier. Puis les gens qui viennent, qui ont une pathologie qui n'est pas du tout suspect de Covid, ils peuvent totalement être pris en charge, en toute sécurité. Il ne faut pas que les gens qui ont besoin de venir aux urgences aient peur de venir. On peut tout à fait les accueillir. Si jamais il y a un doute, ils peuvent appeler leur médecin traitant. Et s'il y a une urgence vitale, bien sûr, ils peuvent appeler la régulation du centre 15. Par ailleurs, en ce qui concerne les visites sur l'établissement, vous savez qu'on a été obligés d'interdire les visites pour sécuriser la santé des patients qui sont dans le centre hospitalier. Maintenant, il est normal que beaucoup de familles se posent la question de rendre visite à leurs proches hospitalisés. Donc, on n'a pas l'autorisation aujourd'hui de reprendre les visites comme auparavant. Par contre, on a autorisé sur avis médical la visite à un proche hospitalisé dans des circonstances un peu particulières, notamment la fin de vie et des gens qui présenteraient ce qu'on appelle un syndrome de glissement qui se sentiraient vraiment très altérés sur le plan psychologique, par le manque de ces proches-là. Dans ce cas-là, sur avis médical et sur rendez-vous, peut-être que dans ce cas-là, un proche pourra venir se rendre auprès de son proche hospitalisé sur le centre hospitalier. Il faut donc, dans ce cas-là, téléphoner dans le service et faire le point avec les équipes qui prennent en charge les proches. Donc, merci aux uns et aux autres. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi pour la deuxième vidéo post-Covid. Merci. Je pense qu'on est en train de gagner la bataille contre la maladie. Donc, continuons le combat tous ensemble. Merci. Merci.